Il est heureux d'être là, Youssoupha, au cœur de l'auditorium Stravinsky. Pour lui, montreux, c'est la classe. Le rappeur revient, nouvel album, disque d'or et nouvel homme, papa, depuis peu. Le rap c'est une musique de performance, donc il y a une part d'ego, et on est ambitieux et on veut être celui qui est en tête de l'affiche. Et ce qui a changé, par exemple, parmi beaucoup de choses, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui arrive, qui est nouveau dans votre vie, et qui est plus une priorité que vous-même. La verve est le verbe, Youssoupha nous invite à toucher les étoiles et à cesser de dire que le ghetto, c'est cool. J'ai des fois des parties prises assez fermes sur les rappeurs ou sur d'autres choses, mais sur cet album-là, il me semble que je suis assez dur aussi des fois avec moi-même. Est-ce que ça me donne le droit, parce que j'ai la chance de faire des albums, de faire des jugements définitifs, et sur les gens, et sur les artistes, et sur la culture, et sur la politique, etc. Un pied à Kinshasa, la mère patrie, l'autre à Paris, où il a débarqué à à peine 10 ans. Après quelques tergiversations, Youssoupha peut enfin glamer ne plus être de nulle part, mais de partout. J'ai quand même l'impression qu'en Afrique, on prend pour un petit Européen, et qu'en France, je reste quand même un fils d'immigrés. Je me suis rendu compte que tout ça, ça m'enrichissait, et qu'au fait, les cultures se complètent, s'additionnent et ne se soustraient pas. Finalement, je prends tout dans ce patchwork-là, et c'est ça qui constitue ma personne, et je pense que c'est le cas de toute une génération qui est la mienne. Hommage aux racines, à la sol américaine, influence Bollywood, Youssoupha Curieuta est de nouveau la route. Une tournée en Afrique est prévue pour 2013. ... ... ... ... ... ... ... ...